Et c'est là dessus que nous allons entendre l'un des avocats à ce procès, en l'occurrence Maître Alphadeh Saba. Il est en direct. Bonjour Maître Alphadeh Saba, bienvenue sur Film Dîner. Bonjour d'avocat, bonjour à tous vos chroniqueurs. Merci d'avoir accepté notre invitation. Il est vraiment sûr de l'éconseur. Alors Maître, après le passage de M. Thibou Kamara et à les avocats du Dadis, qui étaient quand même très satisfaits de ce passage, quelle est votre réaction aujourd'hui au Parti Civil après bien sûr ce passage de Thibou et du général M. Thibou Kamara. Écoutez, effectivement M. Thibou Kamara est resté fidèle à son président puisque c'est M. Thibou Kamara qui avait nommé justement M. Thibou Kamara à ce poste. Je crois qu'il a choisi de préserver les relations personnelles qu'il a avec le président plutôt que de dire la vérité et de rentrer dans l'histoire. Nous savons tous que tout ce qu'il a raconté à la barre, il y a beaucoup de contradictions, notamment sur les raisons qui ont prévalu le déplacement du capitaine Dadis pour aller à l'AB. Lui-même, il a dit au cours de son discours qu'il était venu à l'AB pour justement défier ses détracteurs. Ensuite, avant même le 28 septembre, il y a plusieurs épisodes qui se sont succédées qui ne pouvaient pas passer inaperçus et qui laissaient entendre qu'il y avait une crise profonde qui, en tout cas, qui couvait depuis un certain temps. Donc, tous ces faits mis bout à bout démontrent quand même que c'est le capitaine Dadis qui a en tout cas entretenu la confusion autour de sa candidature. C'est cette confusion-là qui a conduit à la manifestation. Donc, venir soutenir à la barre que le capitaine Dadis n'était pas au courant ou alors minimiser l'impact que cette manifestation aurait eu sur la Guinée, je pense que c'est seulement parce que M. Thibou Kamara veut protéger Dadis Kamara. Et ensuite, concernant l'appel téléphonique, nous, nous avons confiance à M. Thibia Touré et qui a dit dans son procès verbal de décision de partie civile qu'effectivement, il avait été menacé par le capitaine Dadis. Et connaissant le capitaine Dadis à l'époque des faits, surtout pour une question d'une telle envergure, nous voyons mal comment le capitaine aurait pu se retenir face à M. Thibia Touré. Ces menaces-là ont été confirmées par le capitaine Dadis et aussi la présence de M. Thibia Touré. Nous avons un élément sonore. Il a été évoqué par M. Amadou Diallo au cours de son passage à cette barre qui explique effectivement que M. Thibia Touré était présent à cette réunion téléphonique. Donc, tous ces éléments laissent penser qu'effectivement, M. Thibia Touré a voulu protéger M. Dadis Kamara. Mais le plus important, ce sera la réaction du tribunal. Parce que ce n'est pas parce qu'il est venu remettre en cause tout ce qu'on savait sur cet appel téléphonique et sur les raisons qui ont prévalu pour la répression de ce massacre que cela pourrait empêcher le tribunal de se rendre compte qu'effectivement, il s'agit de contradictions. Mais le plus important, c'est quoi ? Le plus important, c'est que beaucoup de témoignages font état que des massacres ont été planifiés par haut lieu et que cela ne pourrait pas être ignoré par le capitaine M. Dadis Kamara. Donc, non seulement des dispositions n'ont pas été prises par le capitaine Dadis pour empêcher que ce massacre ait lieu, mais lui-même, il a participé en fournissant les moyens efficaces pour permettre à cette répression, notamment par l'entretien des recrues au camp Alfa-Yaya deux jours avant la manifestation. Donc, nous, nous retenons qu'à part la philosophie que M. Thibaut Kamara a exploité au cours de son audition, nous voyons quelqu'un qui a voulu décharger son ancien président. Mais voyez-vous, ce n'est pas étonnant. Quand quelqu'un a contribué à tous les régimes politiques sur les 20 dernières années, ce n'est pas étonnant qu'il reste dans l'équilibrisme éternel et surtout dans sa loyauté envers ceux qui l'ont nommé. Mais quand M. Thibaut Kamara rappelle que lorsqu'il s'est rendu au camp Alfa-Yaya-Dialo, qu'il faisait office du siège de la présidence sur le CNDD, et qu'il rapporte qu'arrivée sur place, arrivée sur les lieux, il a trouvé un capitaine Moussa Dadis Kamara dévasté qui a crié au complot, à la trahison, qui était assis les mains sur la tête. Cela ne vous parle pas ? Écoutez, cela ne peut pas nous parler puisque l'un des interlocuteurs, en l'occurrence Tumbajakiti, a expliqué les motifs pour lesquels les verrues rouges ont fait éruption au camp. Le président Dadis, le matin du 28 septembre, a voulu aller lui-même superviser les opérations au stade. Il en a été empêché et il a donné expressement des ordres. Quand il dit à ses hommes d'aller les mater au stade, nous pensons que cela ne peut pas être le cas. Allez dire qu'il a été trahi. M. Moussa Dadis Kamara n'a jamais été trahi. Au contraire, on a suivi ses ordres et ses instructions. Donc, s'exclamer le soir sous prétexte qu'on a été trahi, moi je pense qu'il était plutôt satisfait, ou peut-être même mécontent du fait qu'il n'ait pas pu peut-être massacrer plus. Oula ! Oula, maître Al-Fadis, ça ! Oula ! Écoutez ! Bien, allez-y ! Moi je pense que... Allô ? Oui, voilà, écoutez ! Allez-y, nous vous suivons ! Il a voulu, il a voulu, il voulait aller au stade, et il y a même des révélations qui... Certaines personnes pensent qu'il était au Marocana, nous n'avons pas aujourd'hui la preuve, mais il ne peut pas se cacher derrière un répentif tardif. Je pense qu'il n'en est pas sincère. Pourquoi ? Parce qu'au lendemain, les heures qui ont suivi ce massacre, il a voulu rendre les leaders eux-mêmes responsables. Pour quelqu'un qui était... Il était dans la dynamique de dire qu'il a été trahi, ce n'est pas aux politiques qu'il allait... Il n'allait pas accuser les responsables politiques sous prétexte qu'eux qui étaient les responsables de cette affaire, d'autant plus que lui-même, il sait que des camions, des colonnes ont quitté le camp à Faya Yolo pour aller persécuter ce massacre. Donc, il n'y a jamais de répentier du capitaine Dadis. Il a organisé un déjeuner de prêt au cours duquel il a réitéré que c'était les responsables politiques qui étaient les auteurs de ce massacre et que c'est eux-mêmes qui se sont entretués. Je pense que M. Toub Kamara quand même devait savoir qu'il est écouté par le peuple de Guinée et que beaucoup d'informations sont parvenues à l'oreille du tribunal indépendamment de tout ce qui se passe aujourd'hui à la base et que les juges étaient présents au moment des faits en Guinée. Allez, M. Al-Fadisba, avocat de la partie civile au procès du 28 septembre 2009 en direct. Basi Kou. Dernière question. M. Desba, que pensez-vous du témoignage de l'ancien chef d'État maso-général de l'armée, le général Omar Sano, sur la gestion des corps, contrairement à la déposition qui a été faite par l'ancien ministre de la Santé, le colonel Gabi ? Écoutez, moi je pense que son témoignage nous met la lumière sur un aspect important de ce procès. Cet aspect-là conserve les disparus. Il a toujours été nié à cette base par tous les accusés qui se sont succédés, qu'il n'y a jamais eu plus de 57 corps, ceux qui ont été restitués à la mosquée Faisa. Aujourd'hui, nous avons la preuve qu'effectivement, il y avait eu 157 corps et que ces corps ont été transportés dans les camions de l'armée. Et ce chef d'État-major général a eu quand même le courage de le dire, même s'il n'avait pas dit cela au moment de l'information. Mais ce qu'il reste à prouver, c'est où se trouvent ces 100 corps. Et là, entre lui, le colonel Gabi et tous les responsables du CNED, c'est à leur niveau qu'il faudra rechercher qui sont ceux qui ont pu disparaître, qui sont ceux qui ont pu diminuer ces 100 corps dans les forces communes. Malheureusement, lui aussi, il a révélé une partie de la vérité, mais il s'est abstenu de dire l'intégralité parce que certainement, il a aussi peut-être un débat de loyauté envers Moussa Dhabi-Skamara. Mais le plus important, aujourd'hui, ce chiffre-là, il est acquis au débat. Et c'est d'ailleurs ce chiffre qui a été repris par la Commission internationale d'enquête après la enquête internationale, diligentée par les Nations Unies. Donc, de ce point de vue, nous sommes satisfaits sur cette question de ce chiffre qui est acquis. Mais où se trouvent les corps ? Je pense que les procédures vont être déterminants par rapport aux questions que les partis pourront poser à ce sujet, à ce ancien chef d'État, majeur général. Bien, oui, Diatia, pour en terminer. Maître, vous pensez qu'il a dit une partie de la vérité alors que lui-même, il a dit qu'il n'est pas allé voir les corps. Donc, il ne les a pas comptés un à un pour pouvoir trouver les 155 corps. mais plutôt, il s'est fié aux déclarations d'une dame. Est-ce que, pour vous, il n'y a toujours pas de zone d'ombre ? Il n'y a pas de zone d'ombre pour nous, d'autant plus qu'il a parlé d'un rapport. Et voyez-vous, les camions, là, ont été conduits au camp. Il peut nier avoir vu l'ensemble des corps, mais quand on parle de quatre camions qui ont allé au Tade et que les gens ont d'ailleurs vu passer, et ensuite, il a expliqué avoir lu le rapport qui avait été dressé par cette française qui était la responsable de la Croix-Rouge. Donc, tous ces éléments nous confortent à l'idée qu'effectivement, il y avait 157 corps dans ces camions. Donc, cela, pour nous, est largement suffisant pour corroborer effectivement ce qu'avait dit le rapport international d'enquête des Nations Unies. Allez, il n'y en reste plus qu'à vous dire merci, Maître Alpha Dèsba, avocat de la partie civile au procès du 28 septembre. Grand merci et merci de votre disponibilité habituelle pour cette émission. Merci à vous. Merci bien. Allez, ceci nous conduit à la première grande pause d'Amirador pour nos réclames et pour un premier point. Il faut donc que dans cette émission, nous sommes de retour dans une dizaine de minutes pour continuer donc à dérouler l'actualité et nous parlerons de la Kiev du cas Oye Gilavogui autorisé à se rendre à l'étranger pour se soigner de Amadou Damaro Kamara qui est face au mur infranchissable d'Ali Touré. Il sera question aussi de cette journée d'hommage aux victimes militaires et civiles donc cérémonie prévue tout à l'heure au palais Mohamed V sous l'égide du président de la transition. Nos invités, docteur Kiorno Ismaël Doukouré secrétaire général du conseil national de la jeunesse de l'FDG il sera avec nous à 9h30 et puis voilà, Badra Kone aussi qui donne le bon exemple en quittant ses fonctions après la fin du mandat des exécutifs communaux élus en 2018 et puis les sapeurs d'Afrique et d'ailleurs, ils sont avec nous sur ce plateau vers la fin. Dans un court instant, nous sommes de retour. ... ... Sous-titrage ST' 501